Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir réussir à tirer profit de la situation actuelle d'abord pour protéger ton épargne, ton quotidien, ton argent, ton job, ton emploi, etc. et justement pour réussir même à t'enrichir sur le long terme, on voit ça en détail, c'est parti. Salut la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière, moi je m'appelle Jérémy, la chaîne elle est faite pour t'apprendre à faire des économies, bien évidemment, mais sans pour autant te serrer la vis ou être en manque évidemment, et également pour t'apprendre à faire bosser ton pognon à ta place, pour limiter ta dépendance à ton job, à ton emploi, et c'est d'actualité pour essayer de te protéger, de te mettre une espèce de muraille, d'armure face à l'inflation, on va voir ça en détail aujourd'hui, mais ce que je tiens avant tout à vous dire, c'est que mon rôle n'est pas de vous donner des conseils en investissement, mais de vous expliquer la stratégie que je mets en place depuis longtemps, et celle que mes clients mettent en place également, si vous êtes intéressé pour faire un bout de chemin avec moi, et bien vous le savez, je propose des services de formation, il y a les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Bon alors le contexte actuel il est simple, une hausse des prix, tout augmente, d'accord, à commencer par la bouffe et le carburant, pourquoi ? Parce que comme le carburant augmente, et bien le prix de la bouffe, de la production, du transport, etc. augmente. En plus de ça, et bien vous le savez, il y a une guerre, évidemment, la Russie, l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie, je dis ça comme ça, à eux deux, c'est 12% de toutes les calories, d'accord, qui sont actuellement disponibles sur Terre. Entre les céréales, entre les fertilisants qui sont produits en Russie, etc. Ou même les produits chimiques qui servent de matière première aux fertilisants. Alors je sais bien, je suis moi-même un adepte du bio, mais la réalité fait qu'il y a une grande partie de la nourriture qui est produite sur Terre, et qui arrive à être produite parce qu'on utilise des engrais, des produits chimiques pour justement enrichir les sols. C'est probablement pas une bonne chose, j'en suis tout à fait certain, mais en tout cas c'est ce qui fait, dans une certaine mesure, qu'on arrive à avoir beaucoup de nourriture et une certaine abondance alimentaire. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important de comprendre, d'autant plus que l'Inde, l'Inde c'est pas un petit pays, l'Inde est en train de vivre sa pire sécheresse depuis 144 ans, avec un désastre absolu sur les récoltes, les récoltes de blé, de céréales, etc. Et donc ça fait que ça crée une pression haussière supplémentaire sur le cours des céréales, de l'alimentation, du maïs, j'en passe, et des meilleurs. Mon but c'est d'essayer de vous expliquer ce que je fais, ce que je fais depuis longtemps et qui marche, ce que vous pouvez peut-être essayer vous aussi de mettre en place. C'est pas si compliqué, ça demande un peu de travail, ça demande à se creuser un peu la tête, et puis ça demande aussi à se former parfois pour éviter de faire des boulettes. Voilà, c'est évident. Première chose, number one, et ma chaîne à la base, elle était même dédiée à ça, c'est absolument de réussir à faire des économies et de vivre en dessous de vos moyens. C'est pas compliqué, si tu veux réussir à t'enrichir, il faut qu'il y en ait plus qui rentrent qu'il y en a qui sortent. Si tu aimes cette vidéo, il ne faut pas hésiter à lâcher le pouce sur la vidéo, et il faut aussi t'abonner et cliquer la cloche, ça permettra d'être mis au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Il faut que tu aies rentrée d'argent supérieur à tes dépenses, donc il faut d'abord contracter tes dépenses, d'accord, pour ça, on se concentre sur l'alimentation, le transport, le logement, l'alimentation, tu veux faire des économies d'alimentation, commence par te faire à bouffer, manger des produits simples, moins chers, ce qui est nécessaire, nourrissant, plutôt que d'acheter des produits importés qui viennent du bout du monde, et bien peut-être manger du chou, des patates et des navets, alors je sais, c'est moins sexy que d'aller manger du quinoa ou des choses qui viennent du bout du monde, voilà, mais en tout cas, ce sera moins cher, et puis c'est nourrissant, voilà, ça remplit l'estomac, nos ancêtres faisaient comme ça, et ils n'étaient pas plus malheureux, du moins, je n'en ai pas l'impression. L'autre chose qu'il va falloir faire, évidemment, peut-être, eh bien, c'est d'aller plutôt dans des magasins moins chers, évidemment, on va penser aux magasins type discount, voire hard discount, qui, pour certains d'entre eux, proposent, je pense à Lidl, les fameuses cagettes à 1 euro, d'accord, où on a des produits alimentaires qui sont périmés ou presque périmés, tu vas pouvoir les prendre, les récupérer, et, ben, si tu n'es pas pour les manger tout de suite, tu les mets au congélateur, tu les ressortiras un peu plus tard, tu te feras une soupe avec, bon, voilà, il y a toujours moyen d'essayer d'arranger un peu le truc pour pas que ce soit perdu. Pas perdu, pas gaspillé, ne pas gaspiller, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, n'est pas possible. Quand j'ai une assiette, il faut que je finisse ce qu'il y a dans mon assiette, c'est une question d'éducation, c'est une question certainement de culture aussi, soyez vigilant par rapport à ça, et si vous avez en plus la chance d'avoir un potager, un petit bout de terrain, eh bien, essayez de le mettre à profit. Je doute que vous réussissiez à atteindre l'autonomie alimentaire, comme certains le prétendent, mais, en tout cas, ça va vous permettre de réduire vos dépenses. Bon, c'est toujours mieux que rien. Pour le transport, ben, vous savez, vous connaissez la musique, si tu peux trouver un taf qui soit plus près de ton domicile, ben, c'est mieux, un taf à salaire égal, si c'est possible, après, il y a aussi des choix de style de vie, etc., à faire, ou peut-être également un logement qui soit plus près de ton taf, à l'inverse, un logement peut-être moins cher, mieux isolé, le logement, c'est l'autre grosse dépense pour les ménages, ce sera peut-être un loyer moins cher, ce sera peut-être un appartement ou une maison plus petite, donc moins coûteuse aussi, peut-être, à chauffer, etc. Il y a toute une réflexion de fond qu'il faut avoir par rapport à ça. Si tu es propriétaire, ben, tu te doutes bien que c'est des dépenses en moins, tu n'as pas de loyer à payer, bon, tu auras toujours la taxe foncière, etc., il faut prendre tout ça dans la globalité. Sachant par ailleurs, et ça, je le rappelle, c'est que ta maison, ton domicile, si tu es propriétaire, ne produit pas de valeur, sauf à ce que tu viennes le monétiser. Toujours garder ça à l'esprit, ça reste un centre de coût. Je pense toujours à ça parce que, du coup, si tu utilises ta capacité d'emprunt uniquement dans l'achat de ta résidence principale, ben, ça veut dire que tu te bloques potentiellement pour l'achat d'un investissement immobilier locatif rentable. On va y venir plus tard, mais c'est une autre des stratégies que je mets en place depuis longtemps et qui est ultra efficace, justement, pour se prémunir face au risque d'inflation. Ton emploi, c'est probablement ton unique source de revenus, d'accord ? Donc, on a essayé de travailler un peu sur les dépenses pour essayer de les compresser, de les comprimer. On ne peut pas les supprimer complètement. Je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai faites pour expliquer comment on fait un budget. Je t'invite également à regarder le budget du Frugalis. C'est un outil que tu peux mettre en place, qui est assez facile, justement, pour essayer de mesurer là où tu arrives à t'améliorer, là où tu fais des dépenses, là où tu pourrais, justement, faire des économies, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, de l'autre côté, il va falloir augmenter tes revenus. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et avant de les augmenter, il va falloir être sûr aussi de réussir à les maintenir. Les maintenir, ça veut dire éviter de perdre ton travail. Ce qui est une possibilité assez forte pour un certain nombre d'entreprises qui, dans l'époque qu'on est en train de vivre, risquent de se retrouver dans de grandes difficultés. Donc, maintenir ton emploi, ça veut dire qu'il va falloir que tu te rendes absolument indispensable aux yeux de ton patron, aux yeux de ton employeur. On ne vire pas un employé, un salarié, qui est indispensable au sein d'un service. Donc, sois indispensable. Sois le meilleur salarié, sois le meilleur employé. Tu auras toujours besoin de revenus. C'est essentiel. Vivre sans argent, chez moi, ce n'est pas possible. On a besoin d'avoir des rentrées d'argent. Alors, ce qu'il faut faire également, c'est essayer d'augmenter et de diversifier. La diversification, c'est un des points essentiels dans mon approche que je développe justement dans ma formation Protocole 4P, la diversification. Et là, il faut essayer de la mettre en place en ayant au moins une autre activité rémunératrice, j'ai envie de dire, j'allais dire professionnelle. Mais oui, et ça peut être via un emploi alternatif, un side job, un side income, un side hustle, certains diront, un petit job à côté. Mais quelque chose peut-être qui ne va peut-être pas forcément devoir nécessiter d'y consacrer trop de temps. C'est ça qui est important. C'est d'essayer de sortir de cette corrélation temps égale argent. Et pour ça, il y a une manière qui est assez efficace, c'est de vendre des objets, de vendre des services, de vendre peut-être des services en ligne également. C'est quelque chose qui est très tendance, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Mais d'avoir justement une activité rémunératrice autre que uniquement ton salaire habituel. Pourquoi ? Parce que si justement tu le perds, tu mets tous tes oeufs dans le même panier. Et c'est à tout risque. C'est assez dangereux en fin de compte quand on y pense. C'est que si demain matin tu ne peux plus travailler, tu auras peut-être juste les ascédiques ou les aides de Pôle emploi pour subvenir à tes besoins pendant quelques temps. Mais ça finira ça aussi par s'arrêter à un moment donné. Eh bien, il faut avoir de quoi tenir. Il faut avoir un petit peu de gras, j'ai envie de dire. Et pour ça, eh bien, il faut avoir un fonds d'urgence, au moins six mois d'urgence. Pour moi, c'est important. Si j'avais que trois mois de visibilité devant moi, je ne serais pas bien, je ne serais pas serein. Si tu as six mois de visibilité, si tu as six mois de salaire, en fin de compte, tu vois, ce n'est pas compliqué. Tu prends ton salaire. Si tu gagnes, mettons, 2000 euros par mois, eh bien, six mois, tu sais combien ça fait. Six fois de 12. Il faut que tu aies au moins 12 000 balles de côté, là, maintenant, tout de suite. Et avec cet argent, eh bien, il faut que tu le gardes à disposition. Voilà. Donc, pour te constituer ce matelas, réussir à épargner sans que ce soit trop douloureux, le fameux payez-vous en premier. C'est-à-dire, dès que tu reçois ton salaire, ta pension, tes allocations, n'importe quoi, voire même ta retraite, eh bien, c'est d'immédiatement en ponctionner au minimum 10 %. Parce que 10 %, c'est plutôt un dollar en général. Mais 10 %, c'est vraiment le minimum du minimum. Si tu peux faire 20, 30, 50, c'est encore mieux, d'accord ? Mais après, c'est en fonction de ce que tu peux réussir à faire, en fonction de tes revenus et de tes besoins de dépenses, tes besoins d'argent au quotidien. Donc, d'essayer de te constituer le plus vite possible ce fonds d'urgence, c'est ce qui va t'apporter une grande sénérénité dans ton quotidien. Alors, ça ne sert à rien d'économiser beaucoup plus ou d'épargner beaucoup plus parce que, de toute façon, cet argent va se retrouver flingué par l'inflation. Tu vois, si on a une inflation à 10 % par an, ça veut dire que chaque année, la valeur de cet argent a perdu 10 %. Donc, justement, pour essayer de faire face à ça, eh bien, c'est que ton argent, ton épargne ensuite, eh bien, il faut l'investir, il faut essayer de le faire travailler avec des niveaux de rendement qui seront supérieurs à l'inflation. Alors, pour ça, il y a plein de solutions. La bourse, ça peut en faire partie avec une stratégie de diversification qui soit simple, qui ne soit pas à tout risque, d'essayer d'y aller petit à petit dans des choses surtout que tu comprends et que par rapport auxquelles tu t'es formé, c'est essentiel. Enfin, dernière chose, et ce qui est pour moi une des méthodes les plus efficaces pour réussir à s'enrichir à long terme, mais je me félicite d'avoir mis ça en place il y a déjà plus d'une dizaine d'années, c'est l'investissement immobilier locatif. Pourquoi ? Parce que c'est la façon la plus efficace de se protéger de l'inflation. Pourquoi ? Parce que si tu t'endettes, il faut s'endetter en fin de compte, si tu t'endettes à Tofix, ça veut dire que chaque mois, tu vas rembourser la même somme d'argent à la banque. Si tu t'es formé intelligemment, si tu t'es formé avec moi, tu sauras trouver des biens, des propriétés qui permettront d'obtenir des fortes rentabilités. Et en fin de compte, c'est le locataire qui va repayer le crédit à la banque et qui va permettre que tu sois un tout petit peu en positif. Que tu ne sois pas perdant, en fin de compte, il faut que le bien s'autofinance. Et pour réussir à s'autofinancer, vous le savez, il faut acquérir des biens dont la rentabilité brute soit d'au minimum 10%. C'est vraiment un objectif vers lequel il faut essayer de tendre. Là, tu es à peu près certain d'être sur des biens qui s'autofinancent en général, même en faisant financer à 100%, voire même à 110%, ce qui devient plus compliqué en ce moment auprès des banques. Et une fois que tu as fait ça, tu peux t'endetter sur des très longues durées. Tu t'en tapes parce qu'en fin de compte, ce n'est pas toi qui vas rembourser, c'est le locataire. Et ensuite, l'inflation est ton ami. Le temps est ton ami, surtout. Si tu as un loyer de 500 balles aujourd'hui, tu te doutes que dans 20 ans, le loyer ne sera plus de 500 balles. Il sera peut-être de 700, 800, peut-être 1000 euros, je ne sais pas. Puisque justement, on va indexer le loyer sur l'inflation, en fin de compte, sur le coût de la vie en général. Même s'il n'y a pas d'indexation directe, on sait bien, les loyers augmentent petit à petit au fur et à mesure du temps. Alors que toi, dans le même temps, tu vas toujours continuer de rembourser la même somme d'argent à la banque. Mettons que tu as un crédit de 500 balles à la banque, dans 20 ans, tu auras toujours un crédit de 500 balles à rembourser à la banque. Seulement, dans 20 ans, ce sera vachement plus facile de rembourser ces 500 euros à la banque. Tu comprends ? Par rapport à aujourd'hui, puisque leur valeur faciale, déflattée, etc., quand on retire l'inflation, elle sera bien moindre. Ce sera peut-être 15, 20, 30% plus facile de rembourser le crédit à la banque. Alors que dans le même temps, les rentrées d'argent vont augmenter de la part du locataire. Voilà la mécanique qui est essentielle de mettre en place. Et pour essayer de faire ça, il faut essayer d'y consacrer le moins d'épargne possible et d'essayer de maximiser le levier dette, le levier bancaire pour faire en sorte d'utiliser ton argent, ton épargne, dans peut-être d'autres sources d'investissement, en fin de compte, d'autres idées d'investissement qu'on ne peut pas financer avec de la dette. Et si vous ne savez pas dans quoi investir, sachez qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut acquérir aujourd'hui et qui peut-être, au long terme, permettront de gagner beaucoup d'argent. Peut-être, mais peut-être pas. Tiens, en voilà une petite médaille de Bitcoin. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, il ne faut pas y aller à tout risque parce qu'on l'a vu effectivement dans les crypto-monnaies comme dans d'autres sources d'investissement. Et bien justement, il peut y avoir des risques de volatilité énormes. Je ne saurais que le recommander un million de fois vraiment le DCA, le dollar cost-overaging, la méthode d'investissement qui consiste à investir chaque mois la même somme d'argent, que ce soit dans du Bitcoin, comme on l'a là ici ou que ce soit peut-être dans des ETF ou autre chose. Ça reste la méthode et la manière la plus efficace de vous prémunir contre les risques de volatilité au jour le jour. Voilà, si vous mettez en place cette stratégie, si vous essayez d'avoir cette attitude au quotidien, vous devriez vous en sortir beaucoup mieux avec votre épargne et votre argent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas, à un moment donné, prendre des gamelles. Ça ne veut pas dire que vous allez limiter les risques, mais ça veut dire qu'au moins, vous aurez fait le maximum, vous aurez fait des choses qui vont vous permettre d'essayer de vous prémunir, de vous protéger par rapport à ces risques qui sont tout à fait réels et qu'on est en train de vivre. Et si certains parmi vous pensent qu'on est à la veille d'un effondrement type chaos total, eh bien, retenez bien une chose, c'est que si demain, il y avait vraiment le chaos total avec des conflits armés, machin, tout ça réel, soyez sûr d'un truc, c'est que les crypto-monnaies, l'argent, l'épargne, l'immobilier, je ne sais quoi, on n'en aura plus rien à tirer. L'urgence, ce sera de faire tes cliques et tes claques et de te barrer en courant le plus loin possible ou de te mettre à l'abri. Donc voilà, si on n'en est pas dans cette situation encore, eh bien, il faut essayer de tout faire en place, justement, pour mettre en place les stratégies que peut-être je vous ai exprimées là ici, que j'ai essayé de partager avec vous. En tout cas, c'est ce que moi, personnellement, je fais depuis des années et qui donne plutôt des bons résultats. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, merci, salut et ciao.